Le chef de la diplomatie européenne, on vient de l'entendre, dit comprendre l'importance fondamentale du dossier du Sahara marocain. Une question fondamentale pour le Royaume. On écoute à ce sujet l'analyste politique Driss Heysaoui. Je pense que l'Union Européenne est d'ores et déjà dans une logique de construction avec le Maroc. L'affaire du Sahara n'est pas du tout une affaire mince, n'est pas une affaire simple. Le Maroc considère que ça allait lier la ligne de démarcation de tout partenariat entre le Royaume du Maroc et le reste du monde. Je pense que le roi Mohamed VI l'a dit dans le dernier discours de la révolution du roi et du peuple. Je pense que ça a été clair. Et aujourd'hui, on ne peut pas considérer que l'on puisse développer quoi que ce soit si on ne considère pas justement le Maroc comme étant le véritable partenaire avec lequel il faudra travailler. Le Maroc, il est sur le territoire. Il est en train de développer des provinces aériennes au profit des populations saharaouis, au profit des citoyens marocains. Et comment voulez-vous que l'on puisse réfléchir ou dire ça c'est pour le Maroc contre le Maroc ? Tout est fait dans une logique d'ensemble. Et c'est ce qu'on a dit. Et l'Union européenne est en train de développer ce travail, de le mettre en œuvre et surtout de surveiller l'évolution de ces relations et de veiller à ce qu'aucune interférence ne puisse déranger ni poser problème pour l'interprétation de ce type de partenariat qui est véritablement un partenariat de grande qualité développé par les royaumes du Maroc et les acteurs économiques, politiques, stratégiques au niveau du Maroc et les gens de, disons, tous ceux, toutes les personnes et les forces de l'Union européenne. Je pense que c'est une question qui est résolue. Elle est déjà derrière nous. Il faut penser à l'avenir maintenant. Merci.